J'ai pris avec des forces et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. J'ai pleuré, j'ai crié parce que ça faisait très mal. Je me rappelle bien, c'était des poutons, il y avait des lames et des ciseaux aussi. Je ressens des douleurs quand la période arrive. Je ressens vraiment des douleurs jusqu'à la fin de mes rêves. Moi, je ne trouve pas les cisions bonnes. Si certains pensent que c'est bon, pour moi ce n'est pas du tout bon. Donc, car ça peut causer certains dégâts, peut-être à l'avenir ça ne serait pas bon pour la personne. Tels que c'est que j'ai cité au niveau des règles, peut-être au niveau aussi des besoins sexuels. Il y a tout cela aussi. Ça va te fatiguer, ce que je veux dire par là. Je sais dans quoi ou moins je suis quittée, je ne veux pas. Parce que personne ne souhaite que ce que toi tu es devenu. La souffrance que toi tu as déjà endurée, que ton enfant endure, c'est là. Personne ne souhaite cela. Donc, moi je ne veux pas accepter que mon enfant puisse être excusé. Sauf quand je ne suis le parent. Nous avons pu empêcher 92 cas d'excision. Là, nous avons empêché carrément. Et le suivi, il y a un suivi. Maintenant, les cas qui ont été identifiés, au jour d'aujourd'hui, il y a 17 cas de condamnation d'excision et de leur complète. Les cas qui ont été, sur lesquels il y a eu des condamnations, nous avons rencontré 12 complications. Des complications qui ont été traitées par des médecins, Agnès Dine et aussi au centre, au CHU de Donka. Nous avons des partenaires, des médecins avec lesquels nous travaillons. Nous sommes au XXIe siècle. Les choses changent. Donc, nous nous passons toujours par la phase de sensibilisation. Au-delà de la phase de sensibilisation, nous avons la deuxième phase, qui est la phase repressive. C'est-à-dire, quand ces auteurs-là sont dans nos verrous, nous les écoutons. Toutes les différentes parties, nous les auditionnons sous procès verbal et nous les envoyons devant le tribunal. Pendant l'année 2018, nous avons eu 23 cas de mutilations génitales féminines. Et tous les 23 cas ont été déférés devant les différents tribunaux.